L'Empire romain était divisé. Des colonnes d'Hercule, aux confins de l'Adriatique, l'Empire occidental s'étendait. Une terre sacrée, conquise par de grands hommes. S'ils ne mettaient pas de côté leur querelle ridicule, ils tomberaient dans une sombre barbarie. Romains de l'Empire occidental, nobles fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 34, 35, 35, 35ème épisode, si je ne dis pas de bêtises, de cette fabuleuse saga épopée homérique. Je dirais, allez, on s'était laissé sur cette bataille à faire, donc on va la faire. Enfin, je vais la faire, vous allez regarder. Bon, alors celle-ci, on va essayer de changer un petit peu les choses, vu que j'ai eu une remarque tout à fait justifiée, disant que les batailles étaient toujours les mêmes finalement, et que ça perdait un peu son intérêt, ce qui est vrai aussi. Moi-même allais faire la hook, ce n'est pas ce qui m'amuse le plus. Donc, ce coup-ci, on va tenter de défendre les murs. Déjà, on va barrer ses accès, et puis, comme je le disais, on va défendre les murs. Et pour faire cela, on va laisser toutes nos troupes à proximité. Le général, oui, on va le garder à côté. On en a repiqué. Vous, là. Toi, tes deux, mon armée aussi. Et vous, trois, là. Alors, pourquoi je sépare comme ça ? Parce que ces trois-là, c'est ma garnison. Donc, ça veut dire, s'ils crèvent, en gros, c'est pas grave. Par contre, ceux-là, c'est mon armée régulière. Donc, on va partir là-dessus. Et puis, pour changer. Voilà. On va le faire soi-même. Donc, on voit que je suis tombé à côté du général. mais pas dessus. Voilà. Hop. On va refaire un tir. Légèrement sur la gauche. Le but, c'est de tuer le général. Un poil trop loin. On bouge un petit peu. Ah, je suis parmi trop à gauche, mais c'est pas grave, ça va tomber dessus. C'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas mal. Et là, je parlais pas beaucoup, je me concentrais. boum. Boum. Oh non. J'ai tué l'homme juste à côté. Donc là, on le voit, son bouclier. Ça devrait pas être bien loin. Ça devrait pas être bien loin. Oh non. C'est pas si c'est bien. On va aller en voir complètement. Ah bah, plus d'unité. Plus de munitions. Donc, bilan. Elle aura fait 14 morts. Sachant que, pour rappel, ça ne compte que les morts directes. Pas les morts brûlées. Donc là, on voit, ils sont entiers. Là, ça en fait 5. Là, il y a déjà 5 morts. 5. Eux, ils sont entiers. Donc, 7. Alors, 16. Et 5. 21. 28. Et les 7 qui sont là. C'est bien ça. Donc, 28 morts. Pour. 14 comptabilisés. Donc, on voit qu'ils ont réussi à démolir la porte. En soi, c'est pas si pas embêtant que ça. Il suffit que je mette mes piquets devant. Puis, ils tiendront. Le tout, c'est qu'ils n'arrivent pas à m'abattre un mur en plus. Quoique, j'ai suffisamment de troupes pour tenir. Ils peuvent y aller. Je suis à peu près serein. J'ai toujours ma cavalerie qui est là. Qui attend. Qui patiente. Mais elle ne va pas venir taper les onagres. Parce que si elle y va maintenant, c'est du suicide. Déjà, il y a 4 cavaleries pour venir la contrer. Donc, elle n'aura jamais le temps de les atteindre en étant vivante. Et si elle les atteint, elle sera morte. juste après. Et s'ils n'arrivent pas à faire un autre trou, pour moi, c'est tout bénef. Ils n'auront plus que la porte pour passer. On va accélérer. Ce n'est pas intéressant la phase d'attente, là. On va attendre qu'ils aient usé toute leur munition. Eh, ils vont peut-être réussir à faire un trou. Ah, la dernière salve. Comme par hasard. Allez. Ce n'est pas grave. Donc, on va le mettre, lui. Ici. On va mettre un petit coup de pause. Toi. Tu viens. Aider. Toi. Tu vas. Ici, pour balancer des pilomes. On est où ? Qui bouge. Vous deux. Où venez ? Vous venez ici. Et toi, tu viens ici pour soutenir avec tes javelots. Toi, tu viens là. Tu ne feras pas de mal. et le général derrière tout ça pour soutenir. Allez. Éclaireur ! Éclaireur ! Éclaireur ! Éclaireur ! Éclaireur ! Éclaireur ! Voilà. Comme ça. J'arrive pas à faire ce que je veux. Alors, pourquoi j'essaie de faire ça ? Bah tout simplement pour que les unités Soit deux, encaisser le choc C'est à dire concrètement en face on a une unité qui va venir pour taper Et en face d'elle on aura deux pour se défendre Bah toi tu es en tortue Toi en tortue Toi et toi Tortue Et défendez Vous balancez vos pilums Les unités de l'ennemi sont devant les murs Ah bah là ça a pas marché il n'y en a qu'un seul qui prend Voilà Là ça se passe bien Là ça se passe un peu moins bien Ils arrivent encore à tirer Non ils arrivent pas à tirer On va les envoyer au corps à corps La cavalerie peut venir faire son travail Ouais il y a un piqué en plus Bah tiens il va venir là Toi tu vas améliorer la défense Ouais ici c'est là que ça se combat le plus J'arrive pas à appliquer de bonus Pourquoi j'y arrive pas ? C'est à cause de la tortue Les unités de l'ennemi se sont ralliées Je sais pas j'arrive pas J'avais bien réussi sur les batailles précédentes Ah bah voilà Bon ça se passe bien Allez tout le monde a l'assaut Ils sont plus de deux Ils sont pas dangereux Ils se reformeront pas La bataille tourne en notre faveur Voilà ça se passe bien Alors qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire ma manœuvre d'encerclement Une petite manœuvre d'encerclement Pour venir les prendre à revers Donc vous voyez finalement Défendre sur les murs J'ai même pas eu une centaine de morts L'ennemi lui est massacré Voilà Donc là c'est ce qu'on appelle une masse Une belle présence en riche L'ennemi est totalement massacré Par contre les cavaliers sont un petit peu plus nombreux À en avoir échappé On va travailler sur les exploratores Et là on va essayer de m'en faire survivre aucun Voilà ils sont encore en train de fuir Excusez-moi un petit coup de hockey Toi tu finis les onagres Toi tu viens là Toi tu finis les onagres Toi tu finis le général Et on va se faire ça en accéléré Voilà donc J'espère que cette bataille vous plaira Vous aura plu Vous plaît tout court J'ai changé un petit peu de type de gameplay Donc je suis un poil plus Enfin un poil Je suis plus offensif Plus agressif quand même Il n'y a pas à dire Donc voilà Comme quoi j'écoute Vous remarque quand même Des fois je fais ou je ne fais pas Ça c'est un autre débat Mais au moins j'écoute C'est déjà ça Alors Bilan On a eu 122 morts Pour 1044 tués Non franchement là Il faut dire chapeau Ça s'est bien passé Euh Et bah je prends les sous Euh Oui Bah ça ça se fera pas Tuberculose C'est où Ok Bon paléo Ok Donc dans cette région J'ai de la tuberculose Euh Ordre public Pourquoi moins 20 J'ai déjà moins 6 De la maladie Moins 6 Du haut raid Quel raid Ah bah lui Ah d'accord Euh Vous Autorité Intégrité Il n'y a pas un truc Qui me redonne La reconstitution Ça peut être bien Ça c'est quoi Le recrutement Ah ça c'est bien Voilà Ça c'est bon Le recrutement Vu qu'à terme Elle va Elle va grandir Ce légion Bah toi tu vas venir Ici A Tarako Justement Ça tombe bien Tu tombes bien Ouais on peut pas l'attaquer Il pourrait éventuellement S'enforcer Lui il faudrait Que je le recrute C'est ça qu'il faut que je fasse Mon centre de cavalier Voilà c'est fait Comme ça on n'en parlera plus Qu'est-ce que Rome exige de moi Non Je ne peux pas J'irai au bout du monde Pour Rome Je ne peux pas faire ça Ici Ils sont 14 Ça va retarder Mais Au moins Ils seront à côté S'ils attaquent la cité J'ai de l'usure Je le sais Mais si les Gates Décident d'attaquer ici Au moins J'aurai une légion Après S'ils décident d'aller plus loin Ça c'est un autre problème On avisera le moment venu Ok donc là ça se passe Lui Il recrute Lui il augmente l'ordre public D'ailleurs Est-ce qu'on voit L'agent Personnage 6 Lui dans un tour Il l'a recruté Toi Il faut que tu récupères La cité Donc déjà On enlève La marche forcée Et on revient Et donc Vous voyez Vous vous posez la question Non vous vous posez peut-être pas la question Qu'est-ce que ça apporte L'attaque de nuit L'attaque de nuit Ça fait sauter les renforts Donc ça veut dire L'ennemi n'aura Pas sa flotte Pas ça J'affronte que Le principal Normalement Oui ça c'est pas dit Ah bah non Pour le coup Mais si L'attaque L'empêche les renforts Bon c'est pas grave On va ça faire En auto En protection 222 pertes C'est correct On ne subjute pas On se contente D'occuper Euh ça Je répare Ici Alors Ce qui serait bien C'est que j'arrive A augmenter L'ordre public Après il me donne quoi Le capital Et après il me donne quoi le capital Dans les prochains tours Parce que le prochain tour Je ne sais pas Qu'il sera fait Alors Qu'est-ce qu'on a Ah ouais J'ai ma flotte Alors Là j'ai les allemands Qui reviennent Toi tu vas venir Ici En mode normal Il peut aller où De toute façon Il ne peut pas Attendre mes cités Pour l'instant Et là On va essayer D'aller les achever Pour se faire La fameuse bataille navale Dont je vous parle Depuis un petit moment On va se la faire Nous même Mais c'est juste Histoire de voir Les navires A quoi ils ressemblent Petit coup de sauvegarde Ça va faire Presque 20 minutes De vidéo Donc j'ai fait Une pause Dans la vidéo Comme d'habitude Je sauvegarde Je relance Je ne vous explique pas Tout le temps Attends à tout de suite Excusez-moi Juste quand je relance La vidéo La petite toux Alors je vous avais dit Qu'on allait la faire Donc Désolé Sauvegarde Par réflexe Alors On va se la faire La bataille Qu'est-ce que je voulais voir On peut toujours Regarder à quoi ressemble La carte Ok C'est la mer Alors Pourquoi je voulais la faire Moi parce que Je n'ai jamais fait De bataille navale Sous Attila Que j'en ai gardé Un très mauvais souvenir Sous Rome 2 Parce que là On sait que les troupes Qu'une armée Est Mauvaise En mer Ils ont le mal de mer Ils ne sont pas bien Etc Et apparemment Avec le mode Blue Machin chose Et bien ça ferait que Les unités Qui ne sont pas Faits pour être Au départ Sur la flotte Ont le mal de mer Et apparemment On les verrait même Vomir Par-dessus bord Enfin par-dessus bord On les verrait même Vomir tout court Alors Comment on va faire Capacité spéciale De mon général Il a Ok Et éteindre le feu Il n'a pas grand chose Donc on voit toujours La croix chrétienne Le symbole De l'empire romain L'aigle Le symbole Non le Le navire Amiral Adidas Donc on voit Que c'est un navire J'ai pas envie De vous dire Que c'est une Une birème Trirème Qu'un carème Etc Parce que c'est pas Car il n'y a qu'un Rondrammer Donc c'est juste Une galère Alors Ensuite Enfin C'est même Une liburne Donc on voit C'est marqué Ouh Navire de guerre Liburne Marins léger Liburne d'assaut Donc là Il y a L'épronage Donc les navires Pour l'épronage On va les faire passer Comme ça Vous Là On va voir Ce que ça donne On va voir S'ils viennent m'attaquer Le général Derrière Toi et toi Lui ici Pour soutenir Sur le flanc Et puis on va voir Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais les faire passer Sur le flanc Oula J'en ai chopé le tournis Bon de toute façon Il n'y a que le général Qui est intact Et on va envoyer lui Et on va voir Un peu Comment se passe Une bataille navale Bon c'est qu'un air de zad De bataille navale En face C'est des troupes embarquées Moi j'ai des troupes Vraiment faites pour Et c'est un peu loin Pour soutenir On va tenter de mettre le feu A celui-ci Allez Va les prenez Je m'y prends Sûrement comme un manche Je sais que je vais réussir A couler mes propres hommes Toi viens Sur le côté L'ennemi A bord d'un navire Défendez-vous Euh toi Dégage toi C'est que je suis capable De le perdre Dans le feu Bon ça va Il a brûlé C'est parti Nous avons pris l'ascendant Euh vous deux Là au lieu de faire m'humuse Reculez-vous Bon on voit que c'est pas C'est pas parfait Non 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 Faut pas venir Voilà On a 20 secondes de bonus Et voilà Ça fait un bon petit coup Donc on a vu Un coup de butoir Et ça a fait pouf Vitesse dépronage Déverrouillée Ça me donne Il faudra regarder sous Steam Ok Bon Euh Je pense qu'on va être d'accord Pour dire que j'ai géré Comme une merde Il faut on va être honnête On a du pot Que j'ai perdu aucun navire Parce que là Pour le coup J'aurais vraiment pu en perdre Bon Au moins On aura vu ce que c'était Non Là on va On va le tuer Voilà Donc ça fait Une faction de détruite Voilà Oh j'aurais pu Pourquoi pour gagner ça On savait pas le coup De prendre l'intégrité Alors Portée Et coup d'entretien C'est nickel Euh On va partir là dessus Parce que j'ai besoin De porter Et on va faire en sorte Qu'il revienne D'Aïda ici Enfin dans le secteur Mais je suis en guerre Ou pas avec rien C'est quoi ça Je pourrais éventuellement Recruiter des troupes Hein Les guillots De toute façon La légion est complète Alors On va regarder Pourquoi ils apparaissent pas Ah je suis pas en guerre Contre les 1 encore Et toi Tu es en guerre Contre les 1 Mon petit Toi Ok Bon On va tenter un petit coup On va voir Pour améliorer Une relation avec eux Bienvenue mon ami Je vais vous écouter Et je parlerai Au nom de mon peuple Et Ce qui serait bien Ce serait que tu deviennes Non c'était trop beau Alors Je vais faire rejoindre La guerre Et Que tu deviennes mon Une alliance défensive Est l'obligation De soutenir une faction Seulement Si elle subit Une déclaration De guerre officielle Si un membre Est attaqué Ses alliés Utilisez cette option Pour déclarer officiellement La guerre A une autre faction N'agissez cependant Pas ainsi Sans avoir tout d'abord Bien réfléchi Aux conséquences Ouais On va rejoindre La guerre contrôlée Tu veux pas Voilà c'est pourtant Une occasion Qui se représentera Peut-être pas Allez De toute façon Je veux pas Mes alliés Pour l'instant Ce que je veux C'est les massacrer On va faire ça En Bataille Auto On sauvegarde avant En cas de plantage On voit J'ai 2300 hommes Contre 284 Ça fait du 1 pour 10 En protection Et donc Ça leur fera Une horde de moins Donc autant Les affaiblir Maintenant que je le peux On s'est pas dit Que je pourrais le faire Encore plus tard Et on prend La rançon Qu'est-ce que Rome Exige de moi Prêt pour vos ordres Alors Qu'est-ce que l'on peut faire Le taux de fatigue Ça peut être bien Sinon je fais ça Ça Et au prochain Je pourrais avoir ça Et en finale J'aurai ça Alors Plus 2 Moins Et on va partir Là-dessus Comme ça Après je pourrais faire Première ligne Puis Vire Illustrice Donc ça progresse Ça progresse Là Ah oui Donc ça c'est de ce tour Allez On va passer le tour Un gouverneur Qui a augmenté en rang Pour province gouvernée Ça je m'en fiche Ils recrutent pas d'agent L'ordre public Ça peut être bien Ça Et le coup de recrutement Le coup de construction Sur la province Bon c'est un petit peu tard Mais bon Au moins Normalement c'est On va voir 3.6 3.168 C'est une belle économie Qu'on réalise quand même Bon Ça se passe globalement bien Là oui Là ça va recruter Ça va repasser en positif Il faut 2 tours pour le réparer Ah les salauds Non ça coûte trop cher 300 C'est net Bon Allez Passons le tour Ce coup-ci Donc on voit que les ailes Embêtent toujours les romains Ah les gates Ah les gates Deuxième flotte dans le coin Alors le tout c'est de savoir Si les romains d'à côté Sont en guerre contre eux ou pas Ça y est je suis réellement en guerre contre les 1 Ça c'est peut-être l'erreur de la partie Peut-être que du coup Ils vont s'énerver Ils vont vouloir venir me taper Alors que pour l'instant Et m'ignorer Mais le simple fait Qu'il y ait leur légion Qui soit approchée Enfin leur légion Une horde Qui soit approchée De mon territoire C'était pas bon signe Ah là j'ai une épidémie Ah non Peut-être la construction d'un bâtiment Ils sont où eux ? Arxum Je crois qu'ils sont par là Bah allez On va rentrer dans la guerre Avec mon allié Oui je tiens cette alliance Autant que possible Honnêtement Ah j'aurais bien envie de la faire Ça ferait une belle grande bataille de défense Ça vous changerait un petit peu Je sais pas Là franchement Je me tâche J'aimerais bien faire Faire la défense de la cité Bon allez On va faire comme ça Au moins comme ça Ça avance un petit peu Oui puis j'aurais plus que 400 pertes Euh ouais Je prends les sous Bon remarque c'est bien Alors Pas de prisonnier Moins 8 Politique Moins 1 Ok Bon ok Bah de toute façon Lui va bientôt pouvoir Lui va falloir qu'il recrute des cavaliers Donc il va se rapprocher d'ici Qu'est-ce que je voulais faire ailleurs Ah bon Il faut peut-être que je Que je m'occupe de mon hygiène Alors le coût Pardon le coût le même Sauf que ça ça me donne Une croissance de plus 7 Donc ce qui serait bien Pour développer ces Ces points Mais ça ça me donne De l'ordre public Bon on va partir Sur La croissance Au prochain tour On se fera ça Donc on va tâcher De pas l'oublier Puis après du coup Je pourrais en faire Je pourrais mettre À foison Mais Je peux même le faire Dès maintenant Deux tours Toi du coup Tu as recruté C'est pas mal Bon on va continuer De recruter Ça va me faire baisser Mes revenus Mais bon De ce côté Qu'est-ce qu'il se passe Voilà Toi c'est bien Toi 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 On va venir On va venir Comme ça Et on va faire Comme dire C'est dire Attaquer En pack Ah Je me suis baisé Tout seul Et toi Ah bah oui Ouf Non ça va Je risque rien Ah si Comment puis-je Vous aider Oh ils sont pas très nombreux Entraver l'armée Oh rarement décevant Je suis pas sûr Qu'il a déjà réussi Un truc lui Enfin Ici Bon il faudra peut-être Que je pense Améliorer ici On va voir Euh Mes armées Ma flotte Et s'il va sur Syracuse Elle est défendue Comment A peu près Oui Tarantium A pas besoin D'être défendue Que Syracuse Par contre On en a besoin Voilà On va aller défendre Syracuse Voilà Après tout Ça c'est un truc Très important Ce que je viens de faire C'est de vérifier Euh Ouais C'est de vérifier L'état des forces Dans la cité Donc là on voit La garnison C'est la garnison classique J'ai deux Liburnes Potentiellement bien défendues Pas si mal défendues Tarantum Donc là c'est quand même Ma capitale provinciale C'est un niveau 2 Donc du coup J'ai déjà deux Legu J'ai un archer En plus Je peux avoir Jusqu'à 3 tours d'Henagre Et en plus J'ai une flotte de défense Donc concrètement Là si eux Ils osent venir ici Ils sont morts Là du coup J'ai une flotte Qui défend aussi Ça devrait bien se passer Là il y a un truc De Il n'y a pas un truc De Mercenaire Ouh Il y a du bon là Ouais ouais Là il y a du bon J'ai récupéré Un Unagre en plus Je vais pouvoir le monter Bah tiens Ces deux armées Je vais les faire se rapprocher À un moment donné Et je transférerai l'Onagre Là il y a du bon Ouais c'est pas mal C'est pas mal tout ça Euh toi Bon on va continuer Le recrutement Encore deux tours Bah de toute façon Il y a une légion Qui arrive Donc lui On peut le faire monter Et on va aller Voir nos amis Franc Voilà Donc pour l'instant Ça va être comme ça Toi ce serait bien Que tu te presses aussi Donc on voit Qu'il a L'ordre public Qui est pas mal D'ailleurs C'est ce qu'on va faire Avant cette fin Fin d'épisode On va regarder Un petit peu Comment ça se passe Euh L'immigration Bon de toute façon C'est immigrant partout Ça j'ai Je pourrais faire comme Je vous dirais Ça se changera jamais 90% C'est horrible Au niveau de la nourriture On voit que ça commence A être déjà mieux Bon la fertilité Elle est comme elle est Ça on n'y peut rien Nourriture Ça va Immigrants L'hygiène C'est déjà mieux Parce qu'au début Il y avait pas mal de rouge La religion Ouais c'est ça Il faudrait que j'aille voir C'est où en est Ma religion d'état Ordre public Ouais Donc l'ordre public Il est pas terrible Il va falloir que De toute façon C'est en train de De s'améliorer Tout ça En même temps C'est pas compliqué Ça peut pas être plus dur Ça peut pas être plus mal Pardon Euh hop Si c'était ça Ah bah c'est mieux Avec la bonne carte L'ordre public Prévision En cours Donc là ça va se déterriorer Allez Donc on voit De toute façon Le simple effet Que je projette De construire À droite et à gauche Des bâtiments Capitole et compagnie Ça fera du bien Et bah peut-être Qu'il fallait Que j'ai une route Commerciale Maritime Pour pouvoir Faire mes bâtiments Type Capitole Parce que du marbre J'en ai un petit peu partout Mais bon On va savoir Allez J'espère que cet épisode Vous aura plu Je vous dis À très bientôt Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Partager Commenter Si vous n'aimez pas Dites moi pourquoi Et ce que vous souhaiteriez Voir ou ne plus voir Merci À très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501